Musique Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode de Wasteland 2. On se retrouve dans le Wasteland justement avec notre nouveau compagnon Takayuki et nous allons essayer de franchir cette barrière de radiation qui monte jusqu'au niveau 4. Ah bah tiens, il y a un oasis juste là que j'avais pas découvert. Des pouillards, des pouillards, des piillards, je fuis, des pouillards, n'importe quoi. Et du coup je pense que c'est par ici Damonta avec des radiations niveau 4 mais on a une combinaison en tirade niveau 4 donc normalement on doit pouvoir passer. Salutations voyageurs, recherchez-vous un chemin sûr vers l'est, souhaitez-vous voyager vers Damonta et même au-delà ? Alors laissez les agents du champignon atomique être vos guides. Le canyon du titan est la seule route propre traversant les radiations et nous garantissons votre sécurité depuis l'ouest jusqu'à l'est et au retour également. Tout ce qui est requis est un petit don à notre temple et votre sécurité est assurée. Oh là là, les radiations de folie, ça fait peur ce truc rouge qui nous entoure là. Si vous pouvez entendre ce message, vous êtes presque arrivé à notre canyon. Continuez vers l'est à travers la grande lueur jusqu'à vous trouver en sécurité dans notre canyon. Que la paix de titans soit avec vous. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Toujours niveau 4, niveau 3, ça baisse un peu les radiations. Niveau 2, des combats. Des animaux dangereux cette fois-ci je le fuis. En fait, je m'en fous des combats comme ça. Ah d'accord, il y avait un passage ici en fait. J'aurais pu essayer de passer par là. Je crois qu'on s'éloigne de notre objectif. Donc on va revenir par ici. Au niveau de l'eau, ça va toujours. Je fuis. Je pense pas que ce soit par ici qu'il faille passer. Ça baisse un peu le niveau de radiation. Bon. Allez, ça doit être par ici. Même pas ? Il doit y avoir quelque chose là. Ou alors il faut monter encore. Et voilà. Je peux pas aller de ce côté. Mais par contre, je peux entrer dans le canyon du titan. Et je confirme. Ah ah, le canyon du titan. Bon, on est sur la bonne route. On n'était pas forcément obligé d'entrer directement à l'intérieur de la prison. What ? Quelqu'un a pris des dégâts. Donc nous voici dans le canyon du titan. Attention. Ne pas tomber dans le ravin. Ranger Echo ici. Commandant Ranger, répondez. Priorité urgente. Arrête temporaire dans votre voyage vers Daemon. Avec Angela Death à aciter les rangers. Je répète, Angela Death, revenez à la base. Équipe Ranger Echo, vous me recevez. Répond. Négatif, répétez s'il vous plaît. En ce message, j'ai pour Angela Moore. Si elle est toujours avec. Rappelez-le, commandant Ranger pour de nouvelles instructions. Je répète. Commandant Ranger dès que possible. Elle ne doit pas aller la dame. Reçu. File-moi ce micro. Allez Snake, qu'est-ce que tu me veux ? Je suis sur la trace des Tueurs d'Ace. Je ne vais pas faire demi-tour maintenant. Angie, écoute. Organiser une équipe sociale qui volera l'origine du signal. Je vais vous commandier. Les responsables de la mort d'Ace sont quelque part. C'est probablement là. Vengeance, c'est cette équipe qui l'aura. Retourner la base, c'est un ordre. Merci Snake. Mon général. J'apprécie beaucoup. Vous êtes trop bon avec moi. Mord terminé. Compris, Angie. Écoutez, perdu le signal. On dirait qu'il y a une zone morte. On risque de perdre. Radio allumée. Intervalle régulier. Reçu. Reçu. Compris, Éco. Une dernière chose. Situation pour la radio de Damonta. Trouver un chemin vers l'Est. À vous. Affirmatif, commandant Ranger. Nous avons un itinéraire. Bon travail, Éco. Zagara vous fera évaluer. Retour à Damonta dès que possible. Maintenant que tu laisses ses émissions à loisir. Plus que jamais curieux de savoir d'où. Besoin de cette tour. Reçu. Éco 1. À vous. Terminé. Bonne chance, Éco 1. Désolé, capitaine. Je ne peux ignorer cet ordre. Je dois revenir en arrière pour voir ce qu'ils veulent. Je vous rejoindrai plus tard. Oh non. Oh non, j'ai perdu Angela, quoi. Est-ce qu'elle est partie avec tout son stuff ? J'espère que je pourrai la reprendre. Parce que du coup, on n'est plus que 5 et on a perdu Angela qui avait quand même un FAMAS qui était plutôt pas mal. Bon, on va essayer de progresser et on retournera à la citadelle si jamais on a un peu de mal. Ah oui, du coup, Pilule est encombré. Ah oui, c'est Pilule qui a récupéré tout le matos d'Angela. D'accord. Donc non, je n'ai plus le matos d'Angela. Qu'est-ce que j'ai moi comme... J'ai ça comme cartouche. D'accord, d'accord, d'accord. Wow. Il y a des vaches. Il y a un cow-boy blessé. Allez, approchons-nous, on va voir ce qu'ils veulent. Bien le bonjour, Rangers. Y aurait-il pas un médecin parmi vous ? Je ne te demande pas, c'est Mandy Ranger. Ils n'ont jamais rien fait pour personne. Une belle femme noire, un peu âgée, avec un sourire forcé. Elle a des blessures mineures sur les mains et le visage, mais semble indemne. Bien aimable de vous arrêter, les gars. On a un brin de soucis, il n'y a pas photo. Des pillards nous sont tombés dessus juste au bord de la zone sécurisée. Et nos blessés vont se vider de leur sang avant qu'on puisse les ramener à l'hôpital des moines. On a déjà paumé la plupart du troupeau. Vous n'auriez pas un to-be-bête au hasard ? On serait ravis de vous payer pour une consulte. Il y a des moines tarés. Ils se font appeler les serviteurs du champignon atomique, mais tout le monde les appelle les moines tarés parce qu'ils aiment se faire exploser. Des illuminés, mais ils maintiennent la paix. Quel est votre nom ? Moi, c'est Gilly Hates. Et avec Woody et les autres gars, on mène ce troupeau vers les patelains autour de Damonta. Enfin, c'est ce qu'on faisait avant que les pillards nous flanquent une raclée. Et comment ils se font exploser ? Ça s'appelle ça des grenades thermonuclé... Thermonuc et air. Ils emportent plein la bandoulière. Une embrouille et boum, ils se font exploser. Et tout le monde dans les 100 mètres avec eux. Vous avez vu les cratères dans le coin ? Bah, c'était des moines. Reste plus que le bip des GGR. Que pouvez-vous nous dire sur les pillards qui vous ont attaqué ? Ces bâtards nous ont défoncés. Si on n'avait pas des garpis jusqu'ici, nous aurions semblé tous butés. Merci mon Dieu pour cette paix de titans. Comment les pillards ont pris l'avantage sur vous ? Il y a plein de pillards qui squattent juste en dehors du canyon pour attraper les caravanes avant qu'elles n'arrivent dans la zone sécurisée des moines. Ils n'oseraient pas nous suivre jusqu'ici, par contre. Ils savent qu'on va avoir une escorte dans peu de temps. Et ils se feraient rayer de la carte. Il y a des pillards dans le canyon ? Ah oui, des pillards dans la zone sécurisée aussi, mais ils attaquent qu'aux radins qui ne se sont pas engagés à payer l'offrande. Et ces pauvres pigeons ne sont pas protégés par les moines du coup. Les moines, eux, ils ne s'en soucient pas, ils les laissent faire. Après, vous n'en faites pas que les pillards aussi paient l'offrande, comme tout le monde. Ils ne sont pas cons, ils appellent ça un permis de chasse. Dites-moi en plus sur cette zone sécurisée. Scagnol, là, c'est le seul passage à travers la zone irradiée. Un bout de terre sinueux et propre au milieu de l'enfer. Il y avait des pillards qui se planquaient et sautaient sur toutes les caravanes qui essaient de passer. Mais les moines tarés sont arrivés avec leur dieu et maintenant c'est tranquille comme tout. Le rêve pour les caravaniers. Plusieurs de vos vaches semblent effrayées. Yeah ! Ça va pas être de la tarte de les calmer et de les remettre en marche. Salis go de pierre. Pourquoi vous avez eu besoin d'un médecin ? Le pauvre Doc s'est pris un coup direct dans les boyaux avec un couteau bien crade. Maintenant il est tellement faible qu'il peut même plus ouvrir les yeux. Ce qui est bien dommage parce que c'est le meilleur charcutier de ce côté du Colorado. Si vous pouviez le guérir, ils pourraient tous nous soigner et peut-être même vous apprendre un truc ou deux. C'est quoi le souci avec Odie ? Odie c'est mon redresseur de Thor. Il maintient les gaopas et les pillères à distance. Il s'en veut que ses enflures nous aient foutu une raclée et je crois que ça le rend un peu grincheux. Faites pas bien attention à lui. Vous avez entendu parler de Damonta ? Un petit endroit assez vivant à l'autre bout de la vallée. Vie commerçante surtout donc y'a pas mal de va et vient. On passera par là si on arrive à se relever à repartir. C'est quoi la paix de titans ? Les moines se servent de la crainte de titans pour que ça filetroie. Tout le monde sait de quoi cet enfoiré serait capable si il le réveillerait. Dites-moi plus sur cette offrande. Oula, vous venez dans le canyon du champignon atomique et vous êtes pas au courant pour les offrandes ? Vous allez vous faire tuer. Ces terres sont protégées par les moines tarés. Ils sont pacifistes tant que t'es un ami de titans. Et le seul moyen de devenir un ami de titans, c'est de faire une offrande. Ils acceptent quoi en tant qu'offrande ? Bah c'est un peu bizarre. Ils vous scrutent de haut en bas, tentent de repérer un truc particulier pour chaque groupe, quelque chose qui indiquerait ce que les voyageurs font là. Pour nous les marchands, il s'agit de la plupart du temps d'une partie de nos marchandises. Et tant que vous leur promettez une partie, vous filez une escorte jusqu'au temple, où vous devez payer. Avec un moine à vos basques. Vous pouvez aller où bon vous semble. Vous pouvez être sûr de traverser tout le canyon en sécurité. La paix de titans, qu'ils appellent ça. Là-dedans, qui est content de vous chercher des noises, doit faire face au couru de titans. Et personne n'invite ça. C'est qui ou quoi, ce titan ? Titan est le dieu des moines tarés. Dieu du champignon atomique, qu'il appelle. Et ils disent qu'il est si fort qu'il pourrait zigouiller tout le monde dans la zone sécurisée et la rendre infranchissable pour une durée de mille ans. Le vieux titan fout les jetons à tout le monde dans le coin. Pillards, marchands, colons, tout le monde. Et ils font une offrande aux moines tarés pour qu'il les laisse à sa place roupiller bien au chaud sous la terre. Et pas ici, la surface a tout ravagé. Comme je vous dis, je vous en serais vraiment reconnaissant si vous pouviez jeter un coup d'œil au doc s'il a bien mal. Mince, j'aurais voulu être là quand cette merde est arrivée. J'aurais fait de la viande à chier de ces pillards. Du coup... Doc. Oh putain, je peux le soigner que 12% ? Oh non ! La manière dont vous regarde Odi, il semble évident qu'il ne vous aime pas. Ni aucun d'entre vous. Ah, il peut rejoindre notre groupe ? Si vous tuez, ne serait-ce qu'un de mes gars, rangers êtes morts aussi. Quel est votre nom ? Personne que vous voulez connaître et personne qui veut vous connaître, circulez. Vous avez quelque chose à vendre ? Vous échangerez quelques balles contre un peu de votre sang si vous allez voir ailleurs. Est-il arrivé au doc ? Si je suis imbécile, il est allé, il s'est fait planter, vous pourriez être les suivants. Que pensez-vous des rangers du désert ? Vous les rangers, vous paradez comme si vous étiez supérieur à tout le monde. Comme si tout le monde pouvait aller se faire foutre. Bien vous, vous allez vous faire foutre. Moi ce que j'en dis, c'est que vous n'êtes que des sous-merdes. Faudra me passer sur le corps. C'est ça, dégage, connard. Foutu ranger. Ok ! Bon, on essaye à 12%. Oh. Tout se racle. Ok. Allez à 12%. Une chance sur 10. Une chance sur 10. J'y crois pas trop. Je crois qu'on va s'attirer des emmerdes plutôt. Échec. Bon. J'ai fait un échec mais j'ai rien fait de grave. Je retente. À 12%. J'y crois pas trop. Échec. Tant qu'on ne le blesse pas, on peut tenter. On a une chance sur 10. Mais à un moment, on va faire un crit. Voilà. Bon. Je vais recharger parce que je n'ai pas envie de me mettre à dos ces gars-là. Je savais que si je tentais un échec critique, ça foirait. Donc, j'ai chargé la sauvegarde auto. J'ai vu que ça avait sauvegardé juste avant. Et on a toujours 12% de chance. Bon. Je ne vais pas tenter la roue magique plus longtemps. On va progresser. Et. Et là, il y a un pillard qui est à moitié blessé. Où est-elle ? Où l'ont-ils emmené ? Qu'est-ce que ça veut faire ? Tu n'y arriveras jamais. Peut-être. Mais toi, tu resteras ici pour toujours. J'arrive, Tam. J'arrive. Un homme mûr, agar, avec l'apparence d'un commerçant, mais le regard froid d'un tueur. Restez à distance, Rangers. Je suis un homme mort. Et là, on a un truc en même temps en vocal. Nouveau signalement des types qui jouent à cache-cache. Frère Leri, dépêchés pour enquêter, mais ils ont disparu. Impossible de les retrouver. Rapport bien noté. Avant poste numéro 2. Restez vigilant. Compris, Bastitans. Avant poste numéro 2 terminé. C'est quoi votre nom ? Tom. Tom Répartout. Vous pouvez mettre ça sur ma tombe. C'est passé quoi, là ? Quoi ? La charite vide et les cadavres ne nous ont pas mis sur la piste ? Les pillards nous ont attaqué. Ils avaient la marque de titan, pas nous. On s'apprêtait à l'obtenir quand ils ont tué mon fils. Pris mon stock. Pris ma femme. Eh bien, je la ramènerai, même si c'est la dernière chose que je fais. Ce qui sera sûrement le cas. Qu'est-ce qui est arrivé avec les pillards ? Les enfoirés. C'est quoi la marque de titan ? Si vous faites une offrande, vous recevez la marque de titan qui vous garantit le passage d'ici à Damonta. Personne n'aura le droit de s'en prendre à vous ou de voler vos trucs où ces moines et leurs dieux titans les pelvériseront. C'est pourquoi vous devez vous tenir éloignés de moi, Ranger. Quand je me mettrai à trucider ces enflures de pillards, les moines feront de moi l'ennemi public numéro 1 et vous pourriez vous retrouver entre deux feux. Vous avez quoi en stock ? Des marmites et des poils, du bric-à-brac, des boutons, du fil, des pistolets, des munitions, le bazar habituel. Tam et moi avons tramolé notre chariot à travers les terres désolées pendant dix ans et maintenant, ils ont emmené votre femme ? Ouais, Tam, la seule bonne chose qui me soit arrivée dans cette vie pourrie et je ne vais pas laisser des pillards me la prendre ou la toucher. C'est quoi les offrandes ? Il faut donner une offrande aux moines tarés pour passer librement à travers le canyon de titan et on en avait une, une boîte pleine de médicaments comme ils aiment. Maintenant, ce sont les pillards qui l'ont et ma femme avec. Vous vous faites appeler Tom et Tam ? Ouais, ouais, ça sonnerait mieux que Stanley et Hermaline qui sont nos vrais noms. Tom et Tam, le clan l'air est partout. C'est un nom que les gens retiennent. C'est bon pour les affaires. J'ai pas envie de n'être plus que Tom à nouveau. C'est quoi le titan ? Je sais pas ce que c'est le titan. Les moines disent que c'est un dieu ou prétendent qu'ils pourraient nous faire tous sauter plus de cent fois. Pour ce que j'en sais, personne ne l'a jamais vu alors peut-être qu'ils brassent du vent. Et pourquoi vous seriez un ennemi public ? Les moines se fichent l'ont fait. Ils sont donc protégés par les moines. Quiconque s'en prend à eux brise la paix de titan et sert Jibi aux moines tarés. Pour moi, c'est trop tard. J'en ai plus grand chose à foutre. Mais vous, vous avez encore toute la vie devant vous. Alors passez votre chemin. C'est quoi les moines tarés ? Ce sont les tarés qui finissent et qui dirigent cet endroit. Ils vénèrent un dieu qu'ils appellent titan. Ils font la loi en s'efforçant d'être les plus débiles et cinglés de tout le canyon. Ils se font sauter à chaque fois que quelqu'un leur cherche des noises. Vous avez remarqué tous ces cratères dans le coin ? Ok. Et la paix de titan ? D'accord. Besoin d'aide ? Vous ne pouvez pas m'aider. Faites-moi confiance. Si les pillards ne vous tuent pas, les moines vous feront sauter pour les avoir attaquer. Vous attaquez qui que ce soit avec une marque de titan, même un salopard de pillard, et vous êtes sur la liste d'hommes à abattre. Ah, je ne peux pas faire le con. Ah, je ne peux pas. Quiconque nous attaque le regrettera. D'accord, d'accord. Si vous voulez vous faire tuer, faites comme ça vous chante. Moi, je viens avec vous. Je suis à peu près sûr de les avoir vus là, traîner par là. Suivez-moi. Ok. Je sens qu'on va le regretter d'avoir aidé ce gars. Personnage obscur. Psst, Ranger. Et le mec, là, il est parti par là. Oh là là, il y a du monde dans tous les coins. What ? Très bien, par ici, restons à reporter des moines. Oh, il y a un joli avion. Parfait. Bien, c'est parfait. Ravi de vous rencontrer, Ranger. Je représente un groupe de la fameuse zone sécurisée. On s'appelle la milice des Crotales. Je pense que nous partageons la même façon de voir les choses ici. La même philosophie, si vous voulez. Vous êtes nouveau, donc il est possible que vous ne soyez pas au courant de la situation. Mais j'espère que nous allons bien nous entendre. Pour une zone sécurisée, ça va pas l'air si sécurisé que ça. Vous voyez, je savais qu'on était du même avis. Les grands espiers se rencontrent. Les Crotales pensent la même chose concernant le Canyon. Sous notre supervision, ils seraient propres et ordonnés, comme chez vous en Arizona. Nous allons devoir collecter un petit droit de passage aux voyageurs afin de payer pour nos dépenses quotidiennes, mais le Canyon serait ouvert à tous et débarrasser des pillards, des ratels et des bigots tarés. Le seul problème, c'est Titan. C'est quoi, Titan ? Je suis sérieux, c'est un authentique missile balistique intercontinental avec une ogyme nucléaire opérationnelle. Pas bon du tout. C'est quoi la situation ? Le statu quo tel qu'il se maintient depuis des années. Les moines tarés vivent dans un temple de titans. Ils sont nommés ainsi parce qu'ils vénèrent un missile balistique intercontinental Titan. Comme un dieu. Titan 2. Le temple est en fait un ancien silo à missiles avec une ogyme nucléaire opérationnelle à l'intérieur. Grâce à cette puissance de feu, ils s'assurent que tout le monde dans le Canyon suive leurs règles. Si quelqu'un ne les respecte pas, ils menacent de tout faire sauter et de rayer cet endroit de la carte. C'est quoi la milice des Crotales ? Nous sommes des forces de l'ordre, tout comme vous. Nous voulons préserver la paix, faire régner l'ordre, punir les trous ducs qui essayent de profiter des faibles et les gens sans défense. Pillards, esclavagistes, moines tarés, sales types. C'est quoi les moines tarés ? Ils se font appeler serviteurs du champignon atomique mais ce sont en fait de vrais psychopathes. Quand la MC prendra les choses en main, on sera tous plus en sécurité, même si nous devons faire un peu de ménage pour ça. Et il est où le temple du titan ? Comme j'ai dit, c'est un silo à missis nucléaires d'avant-guerre, le berceau de l'apocalypse en personne. Est-ce le genre d'endroit que vous voudriez voir sous le contrôle d'un groupe de secteur crasso ? Et donc, dites-moi plus sur les serviteurs du champignon atomique. Ce nom est simplement une appellation plus fêteuse pour pas dire complètement cinglé. Et c'est quoi les règles des moines ? C'est là que ça devient dingue. Les moines réclament une offrande à chaque voyageur, un droit de passage en quelque sorte. Chaque groupe se voit demander quelque chose de particulier et d'ordinaire. Les commerçants ont juste à donner quels objets de leur stock, mais des fois, les moines se montent plus imaginatifs et exigent des trucs bizarres. En revanche, ceux qui s'engagent à donner une offrande sont escortés jusqu'au temple et toutes personnes escortées sont considérées comme protégées. L'escorte combattra jusqu'à la mort pour ceux dont elle a la charge. Jusque là, ça tient debout, non ? Le problème, c'est que ces débiles de moines sont fichetrement pressés de mourir et qu'ils portent des grenades atomiques histoire de donner un coup de main à la faucheuse. Et si votre escort meurt, vous devenez une cible de choix pour le prochain sac à merde qui passe. Parce que si par malheur, ce sac à merde est accompagné d'un moine quand il vous attaque, personne ne pourra intervenir sans que les autres moines ne deviennent furax. C'est dingue, non ? Dites-moi en plus sur les grenades atomiques. Une création sadique. Ce sont faites des petites bombes faites de TNT et de cette bouffe radioactive qu'on trouve dans les tonneaux qui fuient autour du canyon. Pas vraiment une belle façon de mourir, si vous voulez, mon avis. Et parlez-moi des offrandes. Ce genre de bigot ne veut jamais dire les choses clairement, c'est juste leur version du droit de passage. Comment la milice des Crotales compte s'y prendre pour mettre de l'ordre dans le canyon ? Voilà la bonne question, Rangers. Bien, bien. Je ne peux pas vous donner tous les détails. Mais mon commandant prépare un plan pour retirer Titan de l'équation. Le souci, c'est qu'il faudra un peu d'infiltration. Ce qui implique d'obtenir la confiance des moines pour réussir. Je pense que vous avez de bonnes têtes et une réputation solide. Vous devez simplement prouver vos capacités. Et on peut faire quoi pour vous prouver qu'on est de taille ? La milice des Crotales n'aime pas abattre ses cartes trop tôt. Personne dans le canyon ne connaît notre planque. Et c'est tant mieux. Nous en avons diablement bavé pour la garder secrète. Si vous parvenez à trouver notre QG, nous saurons que vous êtes fait pour remplir notre mission. Je ne peux rien dire d'autre pour le moment. Nous devons faire profil bas au cas où vous échoueriez. En fait, vous êtes seulement commandant et moi sois au courant de notre petite conversation. Alors si vous voyez d'autres miliciens des Crotales, ils vous traiteront comme toute autre menace potentielle. Vous voilà prévenu. Alors je ne suis pas laissé l'éche-cul pour continuer la conversation. Mais par contre, je suis assez malin pour dire C'est vraiment tout ce que vous pouvez nous dire. Vous ne voudrez pas que ce soit le hasard qui nous mène, n'est-ce pas ? Donnez-nous au moins un indice pour nous mettre sur la piste. Hum, vous avez raison. Cela ne prouverait rien si vous tombiez sur notre porte d'entrée par hasard. D'accord. Voilà ce que je vous propose. Prenez cette clé. Vous saurez où l'utiliser lorsque vous verrez la marque de Gatsden. Ce drapeau vous ouvrira les portes. Bien, bien. J'espère que je vous reverrai bientôt. Ça a l'air d'être un foutre-bazar dans le coin quand même. Alors attendez. Sur la carte, on a un campillé. On a le camp de Gilles et c'est tout. Donc on ne connaît vraiment pas l'endroit où c'est. D'accord. Donc les moines tarés sont vraiment tarés. C'est assez chaud quand même. Et on a l'autre gars qui est parti sans nous attendre. Voilà. Voyageurs, ici Wally le Guarou hurlant pour vous sur la station radio Kaboum au cœur du centre-ville de Damanta. Vous êtes fatigué, affamé, perdu dans les méandres des terres, désolé. Alors ramenez votre petit peston dans la ville la plus accueillante de tout l'Arizona. Damanta ! Et là, je peux faire péter ça avec des explosifs et j'ai 62%. On va le faire. Ça va pas me péter. Réussite critique. Eh bah, cool. Eh bah, du coup, la grille, la clôture grillagée vacile, mais ne cède pas. Un canat de haute sécurité. Ah oui, d'accord, ok. Oui, en fait, j'ai enlevé les explosifs mais je ne peux quand même pas passer. D'accord. Mais quand même, j'ai crocheté. Alors, Cell, frère Jones, policier ecclésiastique. Il est toujours pas là l'autre. Du coup, on va aller leur parler. Bloquant le passage sur la route, devant vous se tient un groupe de brigands miteux en votre approche. Leur chef s'avance. C'est un punk roux et maigrichant avec une peau abîmée et des dents manquantes. Pourtant, l'uniforme de police qui lui va très mal. Il lève la main. Gardez les mains bien en vue, citoyen. Nous sommes la police ecclésiastique et nous appliquons la taxe de titan. Vous devez nous payer un sacré tribut. Ferme ton bec, moineau. L'uniforme de Cell a connu des jours meilleurs. Il est rafistolé avec des épingles et n'arbore aucun badge. L'homme n'est pas rasé et sent comme l'arrière-train d'une hyène. Nous sommes la police ecclésiastique et c'est notre rôle de faire appliquer les règles. La loi dit que vous devez avoir un moine en escorte pour traverser la vallée et comme vous me semblez pas avoir de moine tarée avec vous, s'il vous plaît, ne vous appelez pas comme ça. J'ai bien peur que ce jeune voyou n'ait raison. Ceux qui traversent le canyon de titan ne sont protégés que s'ils sont escortés par les serviteurs du champignon atomique. Ceux qui ont une escorte sont protégés. Donc bon, on a un petit problème ici. Heureusement pour vous, nous pouvons laisser passer les gens contre un petit tribut. Alors que choisissez-vous ? Payer ou partir ? Je vous en prie, faites ce qu'ils disent. Je suis tenu de protéger même des barbares comme eux en faisant usage de la force létale. Oh, je vais payer. Ah ! Je vais leur donner un bâton. Ça vaut 117 quand même. Je vais vous soulager de ce tribut et vous pouvez passer si ça vous chante. Ok, c'était suffisant apparemment. C'est quoi la taxe des titans ? Eh, c'est pas bon marché de garder la zone sécurité et vraiment sûr. Vous pouviez juste pour vos services rendus. Et de quel genre d'offrande avons-nous besoin ? Les moines ne prennent que de la nourriture ou des fourniteurs médicales. Nous ne sommes pas si difficiles et nous prenons ce que vous avez. Vous n'avez pas de badge. Les badges ? Rien à taper des badges. On est à plus ici que les astiques. Et dites-moi en plus sur les serviteurs du champignon atomique. Je viens juste de vous le dire. Ce sont les moines tarés. S'il vous plaît. Vous n'êtes pas au courant. Les moines font la loi par ici. Ok. Qu'est-ce que ces titans ? C'est le dieu des moines une espèce d'énorme bombe qui pourrait attire tout le canyon et tous ses habitants avec. Si quelqu'un commence à foutre un gros bordel par ici, les moines lanceront le compte à rebours et on sautera tous. Vous ne voulez pas que ça arrive ? Titan est une bombe. C'est ce que j'ai entendu dire. Explosif. Vous énervez les moines. Elle peut tous nous tuer à leur payer. C'est vrai. Titan est le dieu du champignon atomique. Il conduit tous ce digne de l'être vers la grande lueur afin de renaître dans la conflagration. coucou, coucou, coucou. Dites-moi plus sur la grande lueur. Ça concerne les moines. Quelque chose à propos de mourir par charge nucléaire. Ok. Au revoir. Cassez-vous. On a affaire. Ok. J'ai payé donc je peux passer. Ok. Je peux passer mais en même temps ici il y a un passage que je ne suis pas allé voir. Est-ce qu'il y a le gars que j'étais censé aider là ? Tom. Vas-Titan. Ici l'avant-poste numéro 1. Vous me recevez. A vous avant-poste numéro 1. Ouais. J'ai un besoin d'un remplaçant pour frère Ferry s'il est parti vers la grande lueur en défendant une caravane de marchands contre des pierres que Titan est son âme. Putain. Il est bête. En effet avant-poste numéro 1 puisse-t-il ne plus avoir affaire qu'avec la grande lueur. On vous envoie frère Camisarroja comme remplaçant. Bon. Affirmatif. Avant-poste numéro 1 terminé. Putain mais c'est chelou ce qui se passe ici. Du coup comme on a payé on va peut-être pouvoir aller voir ce qu'il y a un peu par là. D'accord d'accord vous avez déjà payé circuler il n'y a rien à voir. Vas-Titan ici l'avant-poste numéro 2 répondez. Allez-y avant-poste numéro 2. Compris Vas-Titan on a revu les roders et à nouveau il n'y avait plus rien quand on est allé sur place. Ce serait bien si vous pouviez envoyer une équipe complète pour enquêter. Désolé avant-poste numéro 2 nos frères partent auprès de la grande lueur plus vite que nous ne pouvons recruter de nouveau. Nous n'avons tout simplement pas la manœuvre. La main d'œuvre. Compris il me rend nerveux c'est tout. Bien poursuivre vos rapports et nous continuerons à les enregistrer. Compris avant-poste numéro 2 terminé. Et là le gars le frère Chavez il nous a dit Eh vous là-bas arrêtez-vous j'ai besoin de votre aide. Bon bah on va aller lui parler. What ? Clink écoute-moi bien un boule de fric où je vous bite tous les deux. Enfin Marvin je vous protégerai Sarah. Pour Titan ! Oh la vache. Allez mec mes jambes Ah ! Putain Putain mais le truc de fou. L'ardente explosion nucléaire frappe frère Marvin provoquant 65% de dégâts. Ok Vous êtes des rangers oui ? Bien j'ai besoin de l'homme de confiance. Écoutez vous devez aller à l'avant-poste 1 à l'est d'ici et dire au frère Franks que le frère Chavez a une grande quantité d'offrandes et qu'il demande un chariot pour les ramener au temple. Je ne peux pas y aller moi-même je dois surveiller les caisses où quelqu'un pourrait essayer de les voler à nouveau. Vous avez compris ? Bon maintenant s'il vous plaît dépêchez-vous. Putain Qu'est-ce qu'il y a créé ce cratère ? Des pierres ont essayé de prendre des caisses. Voilà le résultat. Frère Lunkist au milieu de ce sacrifiant pour protéger ce qui est nôtre. Que pensez-vous des rangers ? Des oies monnaies durent de tous et je prie pour que vous soyez les meilleurs de votre genre. C'est où l'avant-poste 1 ? C'est le premier de nos postes de contrôle le long de la route du canyon à quelques minutes à l'est. S'il vous plaît allez-y maintenant. Dites-moi plus à propos de frère Franks et le frère supérieur du service à l'avant-poste. Dites-lui que j'ai besoin d'un chariot. Et vous êtes qui ? Je suis le frère Raphaël Chavez des serviteurs du champignon atomique et je vous demande de mon petit temps de vous rendre à l'avant-poste s'il vous plaît. Nous pourrons garder les caisses pour vous. Aussi bonne que sur la réputation des rangers j'ai bien peur de ne pas vous faire confiance à ce point. Je dois être celui qui reste et vous ceux qui partent. Et maintenant je vous prie je ne peux pas rester ici trop longtemps. Et que contiennent les caisses ? Rien qui pourrait vous intéresser seulement des fournitures pour notre hôpital. Encore que je ne peux pas laisser sans surveillance les pillards ont déjà essayé de les prendre. A quel genre de sacrifice êtes-vous prêt à faire ? Tous les serviteurs du champignon atomique sont prêts à se faire exploser afin de maintenir la paix de titan. Vous allez dans l'hôpital. Jure en l'hôpital au temple. C'est le meilleur art de la région et gratuit pour tous ceux qui sont acquittés de la refraison de titan. Dites-moi plus sur la paix. La loi de titan protège ce canyon. Ouais d'accord. La grande lueur. Nous sommes nés de la grande lueur. Nous y retournerons purifiés dans nos péchés dans sa chaleur sans fin. Ok. Du coup l'offrande. Titan exige une offrande de tous ceux qui traversent ces terres. Mais ce n'est pas une dîme onéreuse. Le prix exigé est déterminé par la capacité évaluée de chaque groupe. Si vous payez le coup l'entrée dans son temple et le transit par là vous seront accordés. Et le temple ? Ok. Les serviteurs. Ok. Les pillards. Il n'est pas sans pillards. Ok. Bon bah au revoir. Qu'est-ce que ce gars vient juste de nous dire ? Mais putain c'est qui ? Les armes fondues et les restes d'uniformes sur les corps attirent votre attention. Vous ne voyez aucun signe mais ces hommes n'étaient clairement pas des pillards lambda. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ce canyon ? Avant poste numéro 2 Abbas Titan. Avant poste numéro 2 j'écoute. Juste pour vous dire de laisser passer Clyde le camion d'eau est en route. Comment vous priez avant poste numéro 2 ? Heureux de vous entendre rapport enregistré. Les vêtements de cette femme sont calcinés ses jambes nues brûlent au point d'avoir la couleur et la texture d'un poulet grillé. S'il vous plaît qui que vous soyez aidez-moi je vous en prie si vous avez une arme utilisez-la. Tuez-moi cette douleur je n'en peux plus. Il s'est passé quoi ? Ces putains de moines tarés un pillard sans moines d'escorte est venu. L'homme a essayé de nous tuer. Le moine s'est fait exploser. Il a tué le type mais il m'a eu aussi j'ai survécu mais ça c'est pas survivre s'il vous plaît tuez-moi. Pourquoi vous aviez un moine d'escorte ? Un escort vous assure un passage en toute sécurité à travers le canyon. Toute sécurité ? Mon escort a fait plus de mal qu'il n'importe qui. J'ai promis de payer l'offrande je n'étais pas en sécurité vous le ferez envoyez quelque part où je serai en paix. Et l'offrande. Les moines tarés ok tuer moi vous voulez qu'on vous tue ? Pilu a reçu le médaillon c'est quoi ce médaillon ? Je vis à la tête Elle avait un dentier fait et des munitions. Bon bah je l'ai tué j'ai abrégé ses souffrances comme on dit. Je ne sais pas. Sergent Roi pour Serpent Sennette au rapport. Il se sert pour Sennette en position observation de la cible. Comment on prie Sergent Roi ? Terminé. Ok. Et bah écoutez les amis c'est dans ce canyon du titan extrêmement bizarre extrêmement chargé en quête d'après ce que je comprends que l'on va se laisser je sais pas bien si on a pris la bonne direction c'est un vrai labyrinthe on a croisé beaucoup 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 de personnes beaucoup de choses on va regarder juste ouais on a plein de quêtes du coup et bien on continuera dans le prochain épisode merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt les amis salut salut